... Bonjour chers auditeurs, durant la capsule d'aujourd'hui, on parlera du menu de Ftor durant ce mois sacré. Nous conseillons de remplir le jeûne avec la prise initialement d'un verre d'eau et des dates qui permet de réduire la sensation d'hypoglycémie et ainsi donner le signal au cerveau que le processus de digestion a démarré. Ensuite, on conseille de prendre 1% de fruits qui, de par leur teneur en eau et fibres, procurent une sensation de satiété et évitent d'avoir des excès alimentaires au cours du repas du Ftor. Par ailleurs, on conseille de privilégier la consommation en légumes et surtout les légumes verts qui sont très riches en fibres et qui permettent d'améliorer le processus de digestion et permet d'avoir un confort intestinal en post-prandial. Par ailleurs, il est conseillé de prendre un seul type de protéines, soit des œufs, soit du poisson, des viandes ou des volailles, de réduire la consommation en aliments sucrés qui sont riches en index glycémique et qui sont source de calories, vie. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux. et sur les autres réseaux sociaux. et sur les autres réseaux sociaux.